Générique Soyez les bienvenus, bonsoir à tous, bienvenue sur RTV, un nouveau numéro au cœur des hommes. Tout simplement, il est là, il est dévoué pour la jeunesse, il est avec nous, responsable adjoint à la jeunesse et à la politique de la ville, à Joiville-le-Pont et il est conseiller municipal à Villebont-sur-Yvette. Mohamed Déby, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous Mohamed. Alors lorsque j'ai découvert votre profil, ce qui m'a intéressé, alors effectivement, beaucoup s'engagent autour de la jeunesse, mais c'est vrai que vous, votre fil conducteur, votre fil rouge maintenant depuis, alors vous êtes tout jeune, je rappelle, vous n'avez que 42 ans, mais depuis maintenant plusieurs années, depuis une petite quinzaine d'années, vous avez envie de vous axer là-dessus, ça c'est vraiment une priorité, c'est l'avenir, c'est… Alors déjà dans un premier temps, merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui. Effectivement, le fil conducteur, c'est la jeunesse, c'est l'engagement, c'est le besoin de pouvoir accompagner cette jeunesse de France et de pouvoir leur faire découvrir tout un tas de choses et de pouvoir les écouter, leur permettre de s'exprimer. Voilà. – Dans quelques instants, on va revenir un peu sur votre parcours personnel, d'où vous venez, votre famille, cette notion de s'engager vers les autres, elle est arrivée déjà tout petit un peu dans votre… Alors vous êtes né à Goussinville, je crois. – Je suis né à Gonesse et j'ai grandi à Goussinville. – C'est ça, exactement. – Elle vient d'une fratrie de 8 enfants, voilà, je suis le deuxième de cette fratrie et le besoin d'accompagner mes frères et sœurs dans un premier temps dans la suite familiale et après d'élargir un petit peu à travers le quartier, à travers la ville et de s'engager dans l'associatif dans un premier temps et après pouvoir évoluer dans ce qu'on appelle le domaine de l'animation. – On va en parler dans un instant. Lorsqu'on a préparé un peu ce rendez-vous, vous m'avez parlé de cette notion un peu de grand frère aussi, d'être présent. – Alors moi, je ne dirais pas grand frère, je dirais plutôt un tuteur, un accompagnant, un repère, voilà. Grand frère, c'est devenu une image un peu galvaudée. Mais oui, quelqu'un qui… une personne ressource, voilà, c'est avant tout ça, une personne ressource, on peut être grand frère en étant voisin, voilà, moi je le vois plutôt comme ça. – En tout cas, vous êtes sensible notamment lorsque vous avez grandi dans ce quartier, de voir un peu ces jeunes un peu en déperdition, qui ont besoin de repères, ça c'est quelque chose dont vous êtes encore sensible avec toujours la même niaque. – Oui, de toute façon, à partir du moment où il y a une problématique autour de la jeunesse, c'est qu'on a laissé à un moment donné s'échapper quelque chose. Alors, l'intérêt c'est de pouvoir comprendre ce qui a échappé, est-ce que c'est sur la cellule familiale, est-ce que c'est sur une carence au niveau scolaire, est-ce que c'est à travers l'estime de soi, c'est toutes ces notions-là qui sont intéressantes, en tout cas dans le travail éducatif, voilà. – Alors vous avez été notamment en 2000 fonctionnaire de la fonction territoriale, donc je rappelle que ce qui concerne notamment les mairies, et rapidement vous prenez une disponibilité pour convenance personnelle, donc là on rappelle aux téléspectateurs, lorsqu'on est titulaire de la fonction publique, on peut prendre un certain nombre d'années pour convenance personnelle, on n'est bien évidemment pas payé, sa carrière s'arrête, mais vous avez l'occasion de renouveler et de réintégrer éventuellement votre travail. Mais l'essentiel c'est que vous quittez votre poste de titulaire dans la fonction publique pour vous engager dans un foyer éducatif. – Oui, alors moi en travaillant dans le domaine de l'animation, j'ai souhaité dans un premier temps travailler dans la question autour du groupe, mais après approfondir autour de ce qu'on appelle l'individu, la relation individuelle et sur l'éducation spécialisée. Et c'est pour cela que je me suis mis en disponibilité pour convenance personnelle. Et j'ai été embauché dans le foyer éducatif à Clichy-de-la-Garène, qui accueillait des mineurs isolés. Et je me suis très vite aperçu que la notion d'animation a été intéressante et importante dans ce foyer éducatif, et ça a été un des vecteurs de liaison entre différents publics, entre différents jeunes qui arrivaient de plein de pays différents et qui avaient besoin de se rattacher au code français, et en tout cas de comprendre mieux l'environnement où ils vivaient. – Mineurs isolés, à la fois, vous parlez vraiment de différents profils, mais en tout cas différentes origines de ces personnes un peu perdues en France qui ne reçoivent pas spécialement les codes, qui ne les connaissent pas. – Tout à fait, voilà, c'est des jeunes qui arrivaient sur le territoire français, qui étaient pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, et qui avaient besoin de comprendre la France d'une autre manière. Alors moi, le domaine que j'ai favorisé, c'était le domaine de l'animation, le domaine des activités, de la découverte, de la culture. L'accès à la culture a été vraiment un des déterminants dans ce travail éducatif, et a permis de créer des liaisons dans ces différents groupes. – 2000-2001, on est en 2018, il y a déjà une bonne quinzaine d'années, vous étiez encore plus jeune, vous n'aviez à peine 22 ans, on va dire, 25 ans. Déjà à cet âge-là, vous étiez sensible, les foyers éducatifs, les mineurs isolés, vous étiez sensible un peu à cette… – Alors ça a été un concours de circonstances, les mineurs isolés, ça n'a pas été une demande de ma part. J'avais postulé au sein de ce foyer éducatif, et effectivement, dans le public qui était accueilli dans ce foyer, c'était des mineurs isolés. Donc je me suis intéressé à ce public-là, et très vite, j'ai appris que dans ce public-là, il y avait des jeunes qui avaient fui la misère de leur pays, il y avait des jeunes qui avaient fui la guerre, et donc du coup, qui étaient traumatisés par ce qu'ils avaient vu, ce qu'ils avaient réalisé peut-être. Et donc du coup, comment on peut, à travers le travail, à travers le lien éducatif, repenser, réorganiser un petit peu les choses pour pouvoir être dans quelque chose de plutôt résilient. – Voilà. – Quand on a grandi à Goussinville, région Île-de-France, alors je rappelle, vous êtes d'origine marocaine, on va parler un peu de votre famille dans quelques instants, et lorsqu'on arrive comme ça, on est recruté dans un foyer éducatif, et on découvre cette jeunesse, vous le dites vous-même, des jeunes frappés parce qu'il a pu leur arriver, des chocs. Comment on arrive à gérer ces moments ? Comment on arrive à s'adapter ? – Alors déjà, je pense qu'on ne peut pas travailler correctement avec le jeune si on n'est pas dans un rapport d'empathie et un rapport de bienveillant. Donc les deux cumulés font qu'il y a un très grand respect qui se met en place entre le jeune et le travailleur social, ou l'animateur, ou en tout cas l'éducateur qui accompagne ces jeunes-là. Et très vite, on va créer un climat de confiance, qui va être un climat qui permettra de tirer la relation et d'accompagner le jeune d'une bonne façon. – Je rappelle que vous avez, donc vous êtes intervenu pendant 5 ans. – Tout à fait. – Quels sont les moments, les rencontres ou les moments qui vous ont marqué peut-être à cette période-là ? Peut-être une rencontre à un jeune ou quelque chose dont vous avez vraiment été frappé ? – Alors, j'ai plusieurs anecdotes et j'ai plusieurs, bien évidemment, plusieurs rencontres qui m'ont ébloui, qui m'ont épaté. C'était une richesse humaine qui était dans le win-win parce que je prenais autant de plaisir à rencontrer ces jeunes-là et à comprendre d'où ils venaient pour en arriver là, que je pouvais apporter à ces jeunes-là. On n'était pas dans un rapport où j'avais le savoir et je transmettais le savoir, où je transmettais tous les codes de la France, mais c'était plutôt même des liaisons croisées. J'ai le souvenir de plusieurs jeunes qui venaient de l'Afrique saharienne et que j'ai accompagnés pour la première fois à la patinoire. Et c'est un grand moment parce qu'on va être associés à leur première fois et on va découvrir ce… – Même la glace parfois d'ailleurs. – Tout à fait, la neige, la neige, c'était… J'ai en tête un petit jeune qui s'appelait Roberto, un capverdien qui a découvert la neige et qui est resté pendant peut-être deux heures à regarder les flocons tomber. C'est des choses qui sont à accompagner. En tout cas, c'est des beaux moments. Voilà. Mais systématiquement, tous les jeunes qui ont été accompagnés dans ce foyer éducatif, malgré les traumas, malgré les parcours, ont pu trouver leur voie, ont pu être insérés, ont pu trouver un emploi, ont pu apprendre la langue, ont pu découvrir l'Opéra Garnier et un spectacle au point virgule. Voilà, c'est… – Et apporter certainement aussi une richesse, leur richesse à ce pays. Je m'arrête là-dessus parce que c'est vrai que là, on est dans une période où à la fois on est dans la mixité, il y a beaucoup d'interculturalité, mais certains se posent la question, est-ce que réellement elle est bénéfique pour un pays ? Vous ne me direz pas le contraire ? – Non, c'est… – C'est même essentiel. – Ce pays est riche de tous ces croisements, ce pays est riche de toute cette différence. Plus on est dans l'objection de la différence ou plus on est dans le rejet de la différence, c'est moins on est dans la France réelle, la France de cette époque. Voilà. – Alors on va avancer, ensuite au bout de quelques années, vous quittez ce poste-là et vous intégrez la ville de Joinville-le-Pont. – Alors je n'ai pas fait ça tout de suite. – Ah. – Je n'ai pas fait ça tout de suite. Ce qui s'est passé après le foyer éducatif, au bout de cinq ans, un quinquennat, j'ai mis en place tout un tas de systèmes, tout un tas de projets, et les éducateurs socialisés qui travaillaient dans ce foyer éducatif s'en sont saisis et ont compris que ça pouvait être un très bon vecteur de diminution de tension, ce genre de choses, et en tout cas dans la relation éducative. Et après ce foyer éducatif, j'ai souhaité me diriger vers une grosse association. – Qui est la Ligue de l'enseignement. – Tout à fait, la Ligue de l'enseignement à la Fédération de Paris, parce que la Ligue de l'enseignement, c'est l'entité nationale, et après suivant les départements, il y a une fédération du Val-de-Marne, de l'Essonne, et moi en l'occurrence c'était la Fédération de Paris. Et j'ai repris ma casquette de commercial, parce que je fais un parcours commercial, et j'ai postulé pour un poste de coordinateur de diffusion, c'est-à-dire que je rencontrais les comités d'entreprise et les collectivités territoriales pour leur proposer des séjours de vacances, des colonies de vacances, voilà, et de pouvoir répondre à leurs demandes en termes de colonies de vacances, voilà. – Toujours lié encore une fois à l'enfance, à la jeunesse. – Jeunesse, toujours. Les colonies de vacances, alors je vais peut-être prendre une minute pour en parler, je trouve qu'à notre époque, le lieu qui devrait être favorisé, ça devrait être forcément les colonies de vacances. Au jour d'aujourd'hui, la plupart des communes n'ont plus de gestion de centres de vacances, et c'est bien dommage, parce que la mixité sociale se fait et s'opère à l'intérieur de ces lieux. – C'est vrai qu'on se souvient un peu de ces classes de découverte, et certaines villes possèdent un peu des centres comme ça dans certaines régions de France. C'est dû à quoi ? Suppression, problème de dotation, des moyens ? – C'est les moyens, et un centre de vacances, c'est un coût énorme pour une collectivité. Je pense qu'à l'heure où on a des communautés d'agglomération, à l'heure où on a des instances de mutualisation des différents territoires, il serait bon de se pencher sur un organisme, un centre de vacances qui pourrait être mutualisé. On pourrait faire partir, comme on l'a fait dans les années 70-80, d'un côté les enfants, de l'autre côté la jeunesse, de l'autre côté les seniors en dehors des temps de la jeunesse, on pourrait même faire éventuellement partir les familles, et ça serait créer du souvenir collectif. – On parlera de vos projets tout à l'heure, mais ce serait peut-être encore un troisième projet qui pourrait naître. Alors la ville où on va avancer, la ville de Juinville-le-Pont, alors là vous êtes responsable à la jeunesse, et encore une fois, vous postulez, on vous recrute, mais vous avez encore une fois, peut-être tout construit, j'exagère peut-être un peu, mais en tout cas vous avez voulu vraiment recruter une équipe, vous appelez ça une sorte de couteau suisse. – Alors tout à fait, moi je suis arrivé en 2011 à Juinville-le-Pont, à l'époque Juinville-le-Pont c'était le service jeunesse et politique de la ville, et c'est l'intitulé politique de la ville qui m'a intéressé. J'arrive dans une situation où il y a besoin de refaire un peu les choses, alors avec une équipe, avec une hiérarchie, avec tout un soutien derrière, on a recruté effectivement des compétences, et non pas des animateurs ou des directeurs. – Et très vite, on a constitué un peu une dream team, capable de répondre aux besoins de plusieurs publics et plusieurs thématiques. Ça peut être la création d'un événement culturel, ça peut être la mise en place d'actions autour de l'emploi, ça peut être la réussite scolaire. Tout ce panel-là est lié au recrutement et aux différentes personnes qui constituent cette équipe. – Alors ce qui est intéressant, c'est que là aussi vous arrivez, vous me disiez, bon c'est peut-être pas le bon, mais une ville à l'échelle humaine, 17 000 habitants. – Avec un vrai soutien politique, une vraie priorité en lien avec la jeunesse, un formidable laboratoire d'expérimentation, parce qu'on est sur une dimension où, en pensant l'idée, on arrive à voir les résultats très rapidement, il n'y a pas trop trop d'intermédiaires, donc tout se fait assez rapidement. – Qu'est-ce que vous gardez de cette expérience en termes peut-être de besoins, d'évolutions, d'apports positifs peut-être à cette jeunesse, sur le travail mené sur ces quelques années au sein de cette ville ? – Alors sur Joinville-le-Pont, la vraie plus-value, c'est la création du pôle famille. On a, avec mes différents collègues, on a créé le pôle famille, c'est-à-dire qu'on a rattaché le public jeunesse aux différents parents, différents membres de la famille, et donc du coup, en organisant, en faisant du temps partagé, on a pu limiter les différentes pertes de communication qu'il peut y avoir dans une famille. La première cellule de valorisation du jeûne, c'est les parents. On a beau travailler pendant des années avec le jeûne, si les parents ne reconnaissent pas la valeur du jeûne, ça sera comme une épée dans l'eau, en fait. Et donc du coup, il y a un besoin de soutenir la parentalité. Il y a quelques années, quand je commençais dans l'animation, on parlait d'autorité parentale. – Ça revient un petit peu. – Oui. Mais c'est souvent dans la prévention de la délinquance qu'on parle d'autorité parentale. Mais bien souvent, la Caisse d'allocations familiales parle de soutien à la parentalité, parce que cette parentalité, elle est fragile, parce qu'on a de plus en plus, au sein des territoires, des familles monoparentales, et qu'il faut soutenir cet équilibre-là. – Alors on peut revenir sur le F comme fille, je voudrais que vous en parliez, le F comme femme. – Voilà. Alors, F comme fille, F comme femme, c'est un dispositif qu'on a créé, parce qu'on s'est aperçu, on voulait travailler sur l'égalité fille-garçon et l'égalité, bien évidemment, homme-femme. On s'est aperçu que c'est pendant la période du collège qu'il y avait un besoin de travailler ces questions d'égalité. Au moment où il y a le plus de transformation physique, la quatrième, par exemple, c'est le moment où il y a des décrochages, où on se soustrait de l'étude pour regarder un peu plus les filles d'une autre manière, ou les garçons d'une autre manière. Et il y a besoin de rétablir cette notion de respect en travaillant d'un côté avec les filles, d'un autre côté avec les garçons, mais aussi ensemble sur le débat. – C'est d'actualité, toujours. – Ça reste toujours. – Le comportement des garçons vis-à-vis des femmes. On en arrive même, je voudrais saluer même, la manifestation de samedi dernier contre les violences faites aux femmes. Vous avez l'impression que ce genre d'action, de mission que vous menez, notamment auprès des jeunes, c'est assez relayé parce qu'on parle beaucoup encore aujourd'hui du manque de moyens mis pour la jeunesse, problème dans les quartiers. Est-ce que vous avez l'impression qu'on en fait ? Il y a assez de moyens, on en fait beaucoup en France ou en région parisienne notamment ou pas assez ? Alors à vous entendre. – Moi, je n'ai pas l'impression que c'est une histoire de moyens, très honnêtement. Je pense que c'est une histoire de valorisation des dispositifs et une valorisation des différents projets qui sont mis en place. Il y a tout un tas de dispositifs et de projets qui sont ultra performants, ultra intéressants et pertinents sur les différents territoires, mais qui ne sont pas connus, tout simplement. Alors moi, je vous ai parlé de F comme fille, F comme femme, qui m'intéresse parce que ça croise entre la famille unoparentale, la maman qui doit se donner du temps et comment on peut lui permettre de se donner du temps. Et de l'autre côté, l'équilibre, le parcours citoyen entre respect de la fille et respect de l'homme en mettant de côté tout ce qui concerne les violences verbales, les violences physiques, n'en parlons pas, mais en tout cas, ne serait-ce que déjà les violences verbales qu'on peut avoir à côté des collèges, par exemple. Donc tous ces différents dispositifs ou ces actions ou ces expérimentations doivent être mis en réseau, doivent être mis en mutualisation. Et c'est pour ça que c'est l'objet un petit peu de mon projet. On y vient, on y vient. Ce qui est intéressant, c'est quand on voit, notamment encore dernièrement, dans certaines villes où on a un problème de violence à l'extérieur ou à l'intérieur, c'est ce que vous voulez dire peut-être, c'est que ce genre d'actions, d'initiatives permettront et vont permettre pour ces petites générations, lorsqu'elles grandissent, d'avoir un rapport respectueux. C'est aussi parce que la société pour les jeunes générations est ultra violente. On ne permet pas à la jeunesse d'aujourd'hui de s'exprimer. Donc on met de côté un peu leurs sentiments et on ne les accompagne pas dans ce qu'ils vivent au quotidien, ce qu'ils ressentent. Et il me semble que c'est important de remettre ou redonner la parole à ces jeunes pour qu'ils puissent s'exprimer. Déjà la première des réactions, c'est s'exprimer. On souhaite que cette jeunesse soit éclairée, cette jeunesse soit bienveillante, solidaire, tout un tas de belles valeurs. Mais la première des choses à réaliser, me semble, c'est de permettre de leur donner la parole. Dans quelques instants, on va parler de vos projets, bien évidemment. Alors Mohamed Déby, c'est une famille de sept frères et sœurs. Vous êtes huit. Tout à fait. Vous êtes le numéro deux. Numéro deux. Il y a eu un vrai rôle d'accompagnateur, de conseiller. Alors je rappelle, en discutant avec vous, j'ai bien cru comprendre que vous avez quasiment tous réussi. On a des stewards, des hôtesses de l'air, des dentistes, enfin. Oui, on a un panel assez intéressant dans la trajectoire de chacun. J'ai grandi en face de Roissy. Ce qui a valu que, très vite, ma grande sœur Saba a souhaité être hôtesse de l'air et a drainé aussi ma petite sœur Houda. Et derrière ça, chacun a trouvé sa voie dans le médical ou dans l'aérien. Trouver sa voie, c'est difficile. Quand on est né en Ile-de-France, quand on grandit en région parisienne, question encore un peu facile, mais vous êtes huit. Je rappelle que vous avez des parents qui se sont engagés, qui étaient des ouvriers, maman au foyer. Ça a été difficile tout de même de suivre ce parcours lorsqu'on est huit et qu'on arrive tous et toutes à réussir. Il y a un besoin de liaison au sein de la famille. C'est-à-dire que le numéro 1 a été bienveillant et a attiré le numéro 2, le numéro 2 a attiré le numéro 3 et ce genre de courte échelle. Mais c'est aussi… Et pour ne pas dévier, pour ne pas essayer de perdre ses valeurs. C'est beaucoup le rôle des parents, l'écoute. Moi, je pense que les parents inculquent un certain nombre de valeurs. Et après, il y a tout ce qui concerne les anges gardiens qui sont auprès de chacun. Moi, j'ai grandi avec cinq, six copains. Et on a été très bienveillants les uns envers les autres. On a tous avancé comme ça. Et s'il y en avait un qui essayait de s'échapper du groupe, on l'a rattrapé pour lui dire « Ton objectif, il est plutôt là qu'ailleurs ». Voilà. Dans une ville comme Goussinville à l'époque, il y avait tout intérêt à s'ouvrir, tout intérêt à découvrir Paris et découvrir de mille et une façons. Et après, c'est avant tout la curiosité personnelle qui draine ces trajectoires, je pense. C'est le besoin de voyager, par exemple, découvrir l'autre ailleurs. Le besoin de lire et d'étudier. Le besoin de rencontrer tout un tas de personnes qui sont complètement différentes les unes avec les autres et ne pas être dans un seul schéma. C'est toutes ces rencontres-là. Et après, moi, j'ai eu la chance, je crois, d'avoir fait plusieurs stages très jeunes, dont un à Saint-Denis, dans un magasin de chosures, qui m'a ouvert vraiment beaucoup de portes. Alors, vous êtes d'origine marocaine ? Tout à fait. Vous avez… Qu'est-ce que vous évoque ce pays ? Le Maghreb, le soleil, la générosité, le partage aussi ? C'est dans les cultures, c'est dans les… C'est votre fille, d'ailleurs, qui dit… C'est Laina, je voudrais dire que c'est Laina et Chahine, qui sont deux enfants, qui dit que c'est le sens de la veine. Oui, alors, Laina dit que c'est le sens de la veine pour dire, en gros, que c'est nos origines très intimes. Voilà, et c'est une fierté. Voilà, c'est plus ça. Moi, le Maroc, ce qui m'évoque, c'est l'accueil, le partage, c'est bien évidemment la découverte, la bienveillance, c'est des choses qui sont de grandes valeurs nobles et c'est cette facilité à s'adapter tout en étant très respectueux. Voilà. Moi, j'ai grandi en faisant des allers-retours l'été au Maroc, à Marrakech. Mon grand-père s'occupait du camping municipal de Marrakech à une époque. Ah, c'est dans les gènes quand même. On a toujours été dans la jeunesse, se donner aux autres, l'animation, proposer un moment de bonheur quelque part. Et l'été, je rencontrais systématiquement chez ma grand-mère des Suédois, des Norvégiens, des Allemands qui passaient en plus du camping, qui finissaient pratiquement leur séjour chez ma grand-mère qui avait des chambres. Et donc, du coup, on a toujours été dans quelque chose de festif. Le Maroc, beau pays et ouverture au monde et au tourisme. Alors, il nous reste quelques minutes, bien évidemment. On va parler de vos projets. C'est vrai que j'ai été interpellé par cette idée de créer une association, vous me dites, si je me trompe, d'élus de la jeunesse régionale, peut-être nationale bientôt, pour mutualiser les compétences. La jeunesse, on en parle. Les quartiers, on en parle. Vous le disiez, il y a plein d'initiatives, plein d'actions, des projets, des pépites qui naissent. Mais peut-être, à un moment donné, il faudrait réunir tout ça, en parler, mutualiser les moyens. Tout à fait. Je me suis aperçu, moi, par un concours de circonstances. Alors, je suis élu depuis 2014 en charge de la jeunesse. Et dans mon entourage, j'ai beaucoup d'amis qui sont, comme moi, élus en charge de la jeunesse. Et on ne fonctionne pas de la même manière. On n'a pas les mêmes… Certains sont en difficulté, d'autres… Tout à fait. Certains sont en difficulté, tout simplement, parce que c'est un domaine qui découvre. Oui, puis les villes ne fonctionnent pas de la même manière de l'une à l'autre. Tout à fait. Les priorités ne sont pas forcément les mêmes. Les moyens ne sont pas forcément les mêmes. Les équipes ne sont pas les mêmes. Et systématiquement, j'ai été interpellé par des collègues à moi, en me disant, Mohamed, est-ce que tu peux relire ce projet-là ? Mohamed, qu'est-ce que tu penses que ceci, cela ? Et donc, j'ai une amie qui est élue à Noisy-le-Grand qui m'a dit, Mohamed, est-ce que tu ne voudrais pas qu'on crée une association, tout le vêtement, et qu'on fédère un peu tous les élus de tous bords, parce que la priorité, c'est la jeunesse, avant tout, et qu'on puisse être dans une espèce de création de centre de ressources pour élus, et qu'on permette de faire tourner les différents projets, les partenaires, les choses pertinentes, et pourquoi pas créer une charte de la jeunesse pour les prochaines perspectives, et dire, voilà, sur la jeunesse, ce qui serait intéressant, c'est de travailler la notion d'entreprendre, par exemple. On entreprend sa vie, on entreprend son parcours scolaire ou professionnel, plutôt que de subir, à contrario, son nombre d'attendre, ou d'être dans une attente qui est néfaste. Voilà. Osez l'emploi. C'est vrai que les 26-49 ans, lorsque vous m'avez dit ça, ça a fait tilt, puisqu'on est vraiment, d'ailleurs, tous les deux dans cette tranche un peu particulière. 26-49 ans, parfois, il n'y a pas d'accompagnement, il n'y a pas de carte de réduction, il n'y en a pas beaucoup, on ne sait pas trop, et là, vous voulez vraiment aussi créer, oser l'emploi, c'est peut-être de répondre à ce besoin. Alors, oser l'emploi. A ces personnes qui cherchent de l'emploi, notamment. Tout à fait. Oser l'emploi, c'est un dispositif qu'on aimerait créer avec mon ami et partenaire David Nunes. On est parti d'un constat très simple, c'est-à-dire que les 26-49 ans sont les demandeurs d'emploi qui sont le moins accompagnés. Il y a le moins de dispositifs. À partir de là, on a souhaité un peu creuser et tirer le fil de cette recherche d'emploi en disant « On va essayer de faire une recherche d'emploi un peu plus dynamique, un peu plus encadrée. » Et donc, on souhaite accompagner une cinquantaine de demandeurs d'emploi pour le pilote, le premier, qu'on aimerait en premier trimestre 2019, en prenant tous les composantes du séminaire. C'est-à-dire qu'on prendrait 50 demandeurs d'emploi, on essaierait de créer des binômes junior-senior, 26 ans avec 45 ans, une vraie liaison expérimentale, entre guillemets, et compresser les moyens plutôt que de les saupoudrer. Le concept, c'est de dire « Pôle emploi permet aux demandeurs d'emploi de se réinsérer avec des moyens qui sont souvent sur l'année saupoudrés. » Nous, on veut réduire le temps d'indemnité en concentrant les moyens pendant un cycle de, on va dire, une quinzaine de jours, mais avec un suivi de 8 mois, en prenant en compte tout ce qui concerne les savoir-être et permettre d'accès aussi à cette demande d'emploi avec le sport, par exemple. Donc là, l'objectif, c'est de remotiver rapidement, de rediriger rapidement, de trouver très rapidement une telle personne en recherche d'emploi, vraiment de lui trouver son axe, de lui donner les meilleurs conseils afin qu'elle retrouve et qu'elle réintègre le milieu professionnel. Tout à fait, mais ça ne sera réalisé qu'avec un partenariat serré avec 5 entreprises qui sont partie prenante de ce dispositif, un peu innovant, et avec des références qui accompagnent ces demandeurs. Ça dort chez Pôle emploi un peu, vous trouvez ? Je ne dirais pas que ça dort, je dirais qu'il y a besoin d'innover. Il faut innover. Voilà, c'est la question de l'innovation. David et moi, on a un regard très critique parce qu'à un moment donné, on s'est retrouvés en recherche d'emploi et bien souvent, si la machine n'est pas re-sollicitée, ça stagne. Voilà. Mohamed Déby, merci. Merci beaucoup. C'est un message que vous pourriez passer. Vous êtes encore jeune, mais depuis maintenant 20, 25 ans, vous êtes conseiller municipal. Vous avez des aspirances politiques ou pas ? Peut-être pas maintenant ? Peut-être un peu plus haut placé en tant qu'adjoint ? Peut-être maire ? Pour l'instant, en tant que conseiller municipal en charge de la jeunesse, j'ai une délégation qui me va très bien. Je suis dans une ville qui est assez dynamique, à taille humaine. Je n'ai pas d'aspiration plus que ça. Ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir transmettre certaines idées et que ça puisse faire un petit peu de mutualisation, que ça puisse percuter. Si j'ai toutefois un message, c'est de dire que la jeunesse d'aujourd'hui, c'est les citoyens de demain qui vont porter cette société. Donc, du coup, qu'on puisse leur transmettre les bonnes choses et qu'ils puissent être des citoyens comme nous, plein d'énergie. Voilà. Merci Mohamed Déby. Merci Chabane. J'avais vraiment envie de vous rencontrer. Vous avez vraiment un parcours depuis maintenant plusieurs années. Rapidement, vous aviez envie de vous diriger auprès de la jeunesse. Je rappelle qu'aujourd'hui, vous êtes responsable adjoint à la jeunesse à Joinville-le-Pont et vous êtes conseiller municipal à Villebon. Sur Yvette. Sur Yvette. Merci de nous avoir suivis sur RTV. Et à très vite pour une nouvelle découverte, un nouveau cœur à découvrir, un nouveau numéro au cœur des hommes. Bonne soirée à tous. Merci.